... Ici Jean-Philippe Trottier, je vous souhaite la bienvenue au Midi Actualité sur les ondes de Radio-Ville-Marie. Il est maintenant midi et 35 et quelques secondes à peine. Nous avons parlé donc de cinéma, maintenant nous parlerons de cellulaire à l'école et parlons d'abord d'éducation si vous voulez bien. Je dis encore une fois qu'on parle d'éducation parce que le sujet n'est jamais épuisé, tant il est vrai que c'est en grande partie à l'école qu'une société assure la poursuite et la pérennisation de son bagage culturel, linguistique et symbolique. Je dis également parlons éducation encore une fois puisque cette institution semblerait bien subir les assauts de nombreuses formes de progrès dont les avancées de la technologie ne sont pas les plus inoffensifs. Mathieu Bocoté a signé un texte à ce sujet dans le journal de Montréal où il dénonce le recours au cellulaire. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors vous c'est clair, le cellulaire à l'école, non ! Ah oui, c'est très clair parce que nous sommes devant, nous sommes dans une époque étrange. Je crois que c'est la phrase qui doit commencer toute réflexion sur notre époque. Alors une époque à la fois technophile, qui voit dans chaque innovation technologique un gadget indispensable qu'on doit introduire à l'école, une époque qui ne croit plus en l'autorité, une époque qui ne croit plus à la culture, qui googlise les connaissances, c'est-à-dire aujourd'hui il n'est plus nécessaire d'apprendre quelque chose à l'école parce qu'il suffit d'avoir Google pour chercher l'information qu'on veut trouver. Alors dans cette espèce d'époque qui fait si mauvais sort à l'école, au principe de transmission, à l'autorité du professeur, dans une époque où par ailleurs les rapports d'autorité à l'école sont fragilisés, où chaque élève peut transformer quelquefois la classe en lieu, je dirais, d'aplatissement du rapport d'autorité entre l'élève et le prof, le savoir ne compte plus, l'autorité ne compte plus, eh bien l'introduction du cellulaire à l'école c'est une mode dont on doit se méfier, et non seulement se méfier mais lui dire non clairement en disant l'école doit revenir à sa vocation première et non pas s'engouffrer dans certains mirages associés à un faux progrès. Quand même, on ne va quand même pas faire le progrès des technologies, parce que la technologie en tant que moyen est forcément très bonne. Bien évidemment, les progrès technologiques, je les apprécie comme tout le monde, les progrès médicaux, les progrès pharmaceutiques, pour faire les progrès du transport, on peut faire une longue liste, mais il y a une différence entre la technophilie et la technolâtrie, c'est-à-dire si on peut admirer les progrès technologiques et s'en réjouir, la technolâtrie consiste à croire qu'on doit s'y soumettre chaque fois en voulant réinventer l'ensemble de nos modes de vie sous la pression du progrès technologique. Qu'est-ce que ça veut dire à l'école ? Ça veut dire que lorsqu'on pense à l'avenir de l'école, on ne pense pas à restaurer, par exemple, je le disais, le rapport d'autorité entre le professeur et l'élève, ça veut dire qu'on ne pense pas à investir dans de meilleures bibliothèques, à développer le culte des œuvres et du savoir et de la culture, on pense plutôt à doter chaque école d'un tableau blanc intelligent, on pense à doter à chaque élève d'un ordinateur portable, ça veut dire aussi qu'on permet au cellulaire d'arriver dans l'école, donc qu'il faut prendre des notes avec ça ou ainsi de suite, permettre le texto entre les étudiants, bon, ça c'est la formule extrême, mais dans tous ces cas-là, il faut penser, je crois, à l'école comme un sanctuaire, comme un lieu qui est un peu à l'abri du monde extérieur et de ses pressions, un lieu, le lieu qui est plus connecté au passé qu'à l'avenir et qui, pour cela, doit justement s'ouvrir à la tradition, à la pédagogie classique, à l'humanisme et non pas chercher à se réinventer chaque fois avec le nouvel mode technologique. Mathieu Beaucoté, je rappelle que vous parlez du cellulaire à l'école, nous en parlons, vous et moi, parce qu'il y avait un numéro, l'actualité consacrait ça à une, il n'y a pas longtemps, au cellulaire à l'école. Si on suit ce que vous dites, Mathieu, qui a l'air tout à fait sensé, est-ce qu'on ne risque pas le danger de se condamner à une certaine solitude, puisque, en fait, les écoles veulent se doter du dernier cri pour suivre la tendance générale et ne pas tomber à côté ? Mais c'est justement l'erreur. On veut, quelquefois, aujourd'hui, placer l'école, disons, au cœur de la cité. L'école doit, non seulement la cité, même de la société. Donc, on veut placer l'école à l'avant-garde. Or, une école qui fonctionne bien est une école qui marche un peu à l'arrière. À son rythme, une école qui entretient, dans une société qui a une pression à la nouveauté, toujours, une pression technologique, une pression politiquement correcte, une société qui veut liquider le passé, qui veut liquider le rapport aux livres, qui veut liquider le rapport aux œuvres. L'école devrait être un havre, un endroit où on entre pour entrer en dialogue sur un autre rythme que celui de l'instantanisme. Mais, Mathieu, je veux bien, mais je suis directeur d'école, mettons, et si je dis, bon, suivons ce que raconte Mathieu Boccoté, je me condamne, forcément, à être une exception. Ah, mais non, 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 justement. Parce que, premièrement, si vous l'êtes, vous serez une école exceptionnellement bonne, de trop gentil, ce qui est une bonne chose. Mais, surtout, il faut espérer que la consigne vienne du ministère de l'Éducation lui-même. C'est-à-dire, sur ces questions, des questions qui devraient en relever du bon sens, normalement. C'est-à-dire, on n'arrive pas à l'école avec une craie de cheveux bleus sur la tête, on n'arrive pas à l'école avec le troué, le visage troué de piercing. Bon, ça, c'est des évidences lourdes. On garde ça pour Radio-Ville-Marie, hein ? Eh bien, oui, bien sûr. Eh bien, de la même manière, on n'arrive pas à l'école dans la classe avec un cellulaire. Parce que, qu'est-ce qui se passe s'il y a le cellulaire dans la classe ? Très souvent, on peut le voir même avec les ordinateurs, les étudiants vont se mettre à clavarder entre eux, sans envoyer des textos. L'attention soutenue envers le professeur ne sera pas là. L'attention nécessaire envers un professeur qui parle, qui donne une matière. Et on ne donne pas une matière comme on aligne, je dirais, des lignes de formulaire. Le propre de l'exposé oral, c'est qu'on avance, on revient, on tourne autour de l'idée. Il y a des choses de côté sinueux dans la parole du professeur. Eh bien, si on n'a pas toute notre attention donnée au professeur, dans les faits, on perd la capacité de concentration, tout simplement. Et je remarque, par ailleurs, encore une fois, que dans une société qui, partout, nous fait perdre la capacité de concentration, par exemple, avec l'ordinateur, désormais, on est capable de lire un texte pendant environ 45 secondes sur Internet avant de passer à autre chose. Lire un livre, on n'en a plus l'habitude. La lenteur, nous n'en avons plus l'habitude. Eh bien, l'école devrait être justement le lieu qui cultive ses vieilles vertus. Or, elle ne peut pas le faire si elle se soumet à chacune de ces pressions évoquées. On a l'impression, Mathieu Bocoté, qu'en filigrane de ce que vous dites, il y a deux conceptions de l'enfant qui se disputent, celle de Jean-Jacques Rousseau, l'enfant est pur, etc. C'est la société qui le corrompt. Et d'un autre côté, Freud, pour qui le fil de psychanalyste autrichien qui disait que l'enfant était un pervers polymorphe. J'ai l'impression que vous penchez davantage du deuxième côté. Je ne le dirais certainement pas ainsi, non plus qu'avec le... appelons-ci des obsessions freudiennes, mais je dirais certainement que l'enfant doit être éduqué. Il doit être... D'ailleurs, autrefois, de l'enfant à l'école, on disait que c'était un élève. Il doit être élevé. Autrement dit, avec les pédagogies contemporaines, qu'il faut partir de l'enfant, de ses désirs, de ses besoins, placer l'enfant au cœur de l'école. Non! Ce qui doit être au cœur de l'école, c'est la culture. Et l'enfant ne doit... On ne doit pas amener la culture à l'enfant, mais l'enfant à la culture. C'est-à-dire, on doit... L'enfant le plier à un mode d'être qui n'est pas naturellement le sien. Je veux dire, l'enfant, ou le jeune, veut jouer, veut s'amuser, veut toute une série de choses fort honorables par ailleurs. Mais à l'école, on n'est pas là pour jouer ou pour s'amuser. On est là pour apprendre. Et si difficile à apprendre, ça implique une discipline, une discipline du corps comme une discipline de l'âme, comme une discipline des passions, eh bien, si l'école n'est pas capable de porter cette discipline, d'éloigner l'enfant de la facilité du texto, de la facilité du... Tout est donné au moment même, sans effort, ni discipline, ni rigueur, eh bien, l'école ne fait pas son travail. C'est étonnant, parce que... Oui, Mathieu, bien, côté de ce que vous dites, vous tapez dans le mille étymologique du mot « enfant », qui vient du latin « infants », qui ne parle pas, qui ne sait pas parler, qui n'a pas des paroles pour exprimer ce qu'il porte en lui potentiellement. À vous entendre, l'école est le lieu qui lui donne les outils pour devenir lui-même. Bien sûr, oui. Vous savez, vous connaissez la formule de Sinckelkraut que j'aime citer. On ne pense pas par soi-même de soi-même. Eh bien, de la même manière, l'école est le lieu qui devrait t'apprendre à l'enfant la modestie. L'école est le lieu qui rappelle à l'enfant « tu en sais moins que ton professeur ». L'école est le lieu qui dit à l'enfant « débarrasse-toi de tes habitudes, de tes gadgets et tout ça, et écoute, prends des notes et apprends ». Autrement dit, un rapport d'autorité. Et de ce point de vue, j'ai une vision très classique de l'école, condamnée aujourd'hui, mais pourtant qui est recherchée par tous quand on voit la fuite des parents vers les écoles privées. C'est parce qu'ils recherchent une forme plus classique, à tout le moins c'est ce qu'ils recherchent dans l'école privée, d'enseignement et d'éducation. Alors, j'en reviens au cellulaire à l'école. Est-ce que, d'une certaine manière, dans une société qui fait de moins en moins lire, est-ce qu'une société, aussi, dis-je, qui n'a pas le sens, je le disais, de la discipline, est-ce qu'on ne doit pas y voir un symptôme de cette technophilie, qui est l'autre nom, quelquefois, d'un refus de la culture et d'un rapport vertical entre le professeur et l'enfant ? Justement, discipline, disciples, ça va ensemble, rapport vertical. Quand vous parlez d'un élève, c'est quelqu'un qu'on doit élever. Vous parlez d'autorité. Autorité vient du latin augere, qui veut dire augmenter. C'est le professeur qui, par l'autorité, qui représente l'idéal qu'il peut représenter pour l'élève et c'est celui qui l'élève, en fait. Mais l'école est-elle encore capable de porter cet idéal ? C'est la question que plusieurs en viennent à se poser. C'est-à-dire, l'école nous dit, quelquefois, il faut cultiver la créativité de l'enfant. Ou alors, il faut connecter notre mission au marché du travail. Et l'idéal classique de l'école, qui est celle de la formation, non seulement du citoyen, mais même de l'âme, d'une certaine manière, l'éducation d'une personnalité par les œuvres, par le savoir humaniste, et ainsi de suite, eh bien, pour ça, ça implique un état physique différent de l'esthèse de frénésie qui vient avec les nouvelles technologies. Les nouvelles technologies génèrent une psychologie frénétique. Il faut cliquer sur le lien, il faut aller regarder sur un site web, on le voit avec la dépendance créée par les réseaux sociaux. Or, l'apprentissage, la connaissance, exige un culte de la lenteur, un respect du temps, une patience dans l'apprentissage, toute une série de vertus qui, autrefois, étaient portées par la société dans son ensemble, et qui, aujourd'hui, devraient se réfugier à l'école. Or, l'école refuse, quelquefois, d'être ce dernier refuge. Je pense, Mathieu, que les pédagogues patentés ne seraient pas trop d'accord avec vous, mais les enseignants, qui, eux, sont au plancher des vaches, avaleraient vos propos goulûments. Ah, si vous savez, je crois qu'il y a une lutte profonde au Québec, et ailleurs en Occident, d'ailleurs, de ce point de vue. D'un côté, les enseignants, et de l'autre côté, les théoriciens de la pédagogie. C'est-à-dire, les enseignants, les professeurs, qui sont dans la classe, et qui savent devant quels enfants ils se trouvent, ils sont nostalgiques, la plupart de ce vieux rapport à l'enseignement qui leur donnait, par ailleurs, un rôle fondamental. Nostalgiques et déprimés, maintenant. Bien sûr, d'ailleurs, il y a une fuite du... Les gens enseignent et ensuite quittent la profession. Alors que les théoriciens de la pédagogie égalitaire et de l'estime de soi, qui se sont emparés du ministère de l'Éducation, d'une certaine manière, ceux-là ont tendance à voir, dans tout le propos qui serait semblable au mien, un traditionnalisme désuet, dépassé, faisandé, qui sent très mauvais. Bon, on le sait. Mais avec ce qu'ils ont fait de l'école depuis une quarantaine d'années, et dont la technophilie n'est que le dernier signe, eh bien, je crois qu'on est en droit de se séparer, de se libérer des pédagogues. Vous finissiez votre article, Mathieu Bocoté. D'ailleurs, je l'avais dit en introduction, en citant encore une fois votre philosophe, un de vos philosophes fétiches, Alain Finkielkraut, français, vivant encore. Il ne s'agit plus de savoir quel monde nous laisserons à nos enfants, mais de savoir à quels enfants nous laisserons notre monde. Ça sent un peu la boutade, mais une boutade assez préoccupante. Ah bien oui, bien sûr, parce que la formule classique, c'est à quel monde laisserons-nous à nos enfants. C'est une préoccupation fort légitime. Mais le fait est, est-ce que notre monde est encore capable de se transmettre lui-même à nos enfants ? Sont-ils capables de l'accueillir ? Est-ce que nous formons des gens qui, passant par l'école, apprennent à respecter ce qui doit être respecté, à s'inscrire dans une tradition qui les civilise ? Où est-ce qu'on va former une génération où il y a une autre et une autre qui croiront à l'esprit de la table rase, au mythe de la société ramenée à zéro, une société comme une page blanche sur laquelle tout doit être dessiné, qui est à créer, simplement ? Or, la société, j'aime le dire, n'est pas seulement à créer, elle est à conserver. La société, on ne doit pas l'imaginer à partir d'une page blanche, on doit quelquefois en conserver les enseignements les plus fondamentaux, les institutions qui les protègent. Mais pour ça, l'école doit donc se définir dans un rapport fructueux au passé. Elle ne doit pas simplement se voir comme le laboratoire de l'avenir, mais comme la gardienne de ce qui doit être conservé du passé. Ça implique, je l'ai dit, un autre rapport à la pédagogie, un autre rapport à la culture, un autre rapport à la philosophie, une autre philosophie de l'éducation, simplement. Ça en quoi, par la question du cellulaire à l'école, on en revient toujours à cette question, quel est le rôle de l'école dans une société civilisée. Et à cette prière fondamentale d'Épictète, le philosophe stoïcien d'il y a près 2000 ans, Seigneur, donne-moi la sagesse de distinguer ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer, d'accepter ce que je dois changer et de la sagesse de se distinguer l'un de l'autre, en fait. Je le cite mal, mais c'est qu'il s'agit dans le passé de trier. Oui, oui, j'ai souvent entendu, je trouve ça très juste, mais j'ajouterais cette définition de la politique par Bismarck et reprise par d'autres. La politique n'est pas seulement l'art de possible, mais de rendre nécessaire ce qui est indispensable. Mais aussi de rendre possible ce qui est indispensable. Alors, quelquefois, on nous dira réformer l'école, il faut accepter la société dans laquelle on vit, il faut accepter le monde dans lequel on vit, l'autorité s'est aplatie, l'égalitarisme et la nouvelle religion. J'ai tendance à croire que cette vision du monde ne convient pas, choque quelque chose dans le cœur de l'homme et que, politiquement, ce doit être une tâche de refonder l'école à partir de la tradition. Bismarck, qui est le premier chancelier de l'Allemagne réunifié en 1870 et qui complète la pensée de Charles de Périgord, Charles Tallerand. Il s'appelait Charles Tallerand? Oui, oui. C'est lui qui disait que la politique a l'air du possible et c'est Bismarck qui complète avec ce que vous venez de dire, je pense, non? Bien sûr. Mathieu Beaucoté, merci infiniment fort instructif. On vous donne rendez-vous dans une semaine? Au grand plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada www.allemagne.com 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 www.allemagne.com